Hello ! Toujours Cathy, toujours sur Excel. Je vais lancer l'exercice que j'avais fait sur la fiche de stock ici, que nous avons fait ensemble, pas de soucis. Et je suppose que le titre que j'ai là-haut, en ligne 1, je voudrais le mettre en en-tête sur Excel et mettre aussi un pied de page. Je vais donc supprimer la ligne 1 que j'ai ici, je clique sur le 1 et je dis supprimer, supprimer ligne. Voilà. Ainsi, je voudrais mettre fiche de stock en en-tête et en pied de page, mettre la date du jour par exemple, pourquoi pas. Je vais donc, pour ce faire, faire un aperçu avant impression sur le ruban des raccourcis. Ici, vous avez aperçu avant impression. Je clique dessus. Vous pouvez aussi l'avoir dans Office. Aperçu avant impression, ici. Vous pouvez bien cliquer ici sans aucun problème, c'est la même chose. Je l'ai en raccourci, donc je vais cliquer sur le raccourci Aperçu avant impression. Et voilà. Dans Mise en page, ici. Je clique ici, je vais cliquer dans Marge et je vais centrer sur la page horizontalement et verticalement ma fiche de stock et je vais dire OK pour l'instant. Comme vous pouvez le voir, on ne voit pas entièrement la feuille. Je vais donc fermer l'aperçu et vous voyez que ça dépasse ici avec les pointillés. Pas de problème, on va juste réduire la colonne A un petit peu, réduire la colonne B, la colonne C, afin que tout mon document passe sur la feuille. C'est important car lorsque vous imprimez, il faut absolument que tout le document passe sur la page et vous le voyez ici avec les pointillés. J'enregistre mes données et je me remets en Aperçu avant impression. Voilà. Ici, vous voyez donc toute votre fiche de stock qui passe dans la page et en haut, en en-tête et en bas, ici, je souhaiterais mettre un en-tête et un pied de page. Je vais donc dans Mise en page, ici. On a centré sur la page la fiche de stock et vous avez ici un onglet en-tête et pied de page. Pour l'instant, en-tête, aucun. On va donc faire en-tête, personnaliser. Vous pouvez mettre donc votre texte soit à gauche, soit au centre, soit à droite. Moi, je vais le mettre partie centrale et je vais indiquer ici donc fiche de stock janvier 2015, par exemple. Bien évidemment, vous pouvez sélectionner le texte avec le petit A, ici, indiquer du gras, l'écriture que vous souhaitez, la taille que vous souhaitez. Bien évidemment, c'est comme dans Word et indiquer une couleur, si vous souhaitez mettre votre en-tête en couleur, pourquoi pas. Et vous dites simplement OK. Voilà l'en-tête. Et je vais dire OK. L'en-tête, ici, s'affiche ici dans En-tête, fiche de stock janvier 2015. Et vous souhaitez mettre un pied de page pour mettre la date, par exemple, pourquoi pas. Je vais donc dire papier de page personnalisé, ici. À gauche, je peux très bien mettre la date. Vous avez un petit bouton, ici, qui vous permet d'insérer la date automatiquement. Alors, ça sera la date d'aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui que je fais le tutoriel. Bien évidemment, mais si ça se mettrait la date du jour sur lequel vous le faites, forcément. Dans la partie droite, vous pouvez tout à fait indiquer insérer numéro de page. C'est vous qui voyez. Je vais cliquer sur insérer numéro de page, pourquoi pas. Et au milieu, vous pourriez très bien insérer soit une image, soit autre chose. C'est vous qui voyez. Mais en général, on ne met que la date et le numéro de la page. A vous de voir, comme vous voulez. Vous pouvez bien évidemment sélectionner le texte. Et avec le A, indiquer la taille, pourquoi pas. OK. Et à droite, indiquer avec le A, la taille, pourquoi pas. Et dire OK. Mais ce n'est pas obligatoire, évidemment. Voilà pour le pied de page. Et je dis OK. En en-tête, nous avons fiche de stock janvier 2015. Et en pied de page, à gauche, la date, alors qui est la date d'aujourd'hui, puisque je fais le tutoriel aujourd'hui. Et le numéro de page, à droite. Et je dis OK. Comme vous pouvez le voir, juste en haut en en-tête, vous avez le titre. Et en bas, le pied de page. Lorsque vous fermez l'aperçu, vous ne voyez pas l'en-tête et le pied de page, bien évidemment. Sans aucun souci, ne vous inquiétez pas. Il vous suffira alors de faire aperçu avant impression pour le voir. Ce qui s'imprime, c'est bien l'ensemble que vous avez là. Tout en haut, l'en-tête. Et tout en bas, la date et le numéro de page. Je ferme l'aperçu. Tout s'imprime tout à fait normalement, comme vous l'avez mis, sans aucun problème. Je ferme l'aperçu. Et je vous dis à la prochaine pour un autre tutoriel. Voilà, si je clique ici sur le mode page, ici. Tout en bas, à droite de votre écran, vous voyez évidemment l'en-tête, c'est plus facile. Et le pied de page, tout en bas, sans aucun souci. Et tout ceci sera imprimé correctement sur votre page 1. Je vais revenir sur le mode normal. Ne vous inquiétez pas, l'en-tête et le pied de page sont bien là. Et on enregistre nos données, bien évidemment. Et je vous dis à la prochaine pour un autre tutoriel. A bientôt.